Sous-titrage Société Radio-Canada L'an passé, on s'était rendu à Saint-Zénon dans la Naudière pour rencontrer un bonhomme qu'on avait surnommé le dernier trappeur. Il nous avait raconté les hauts et les bas de son métier, pas mal d'anecdotes sur les animaux qu'il avait attrapés, puis avec son franc-parler, il nous avait donné une couple de conseils. Il nous avait aussi proposé de revenir l'année suivante, cette fois-là pour le suivre sur le terrain. Toi-même? Oui, monsieur. Il n'a pas une petite dent que le dentiste m'a arrachée. Je plantais le bas de grippe, et à un moment donné, quand je t'en suis tiré, je cogne du 5 coups, et là-dedans, je n'étais plus dans le bas de grippe. Un soir, je n'en arrachais trois. Les grosses dîtes, elles ont été doublées en tabernacle. Comment tu as eu l'idée de... Bien, comment? Je me disais que c'est mal, caliste. Puis j'avais peur d'aller voir les dentistes. Ah, tu avais plus peur d'aller aux dentistes que de l'enlever toi-même? Oui, je m'amuse à arracher moi-même. Bien, au moins, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, mais j'arrachais des morceaux de peau, puis j'avais du mal pour le 5 jours aussi. Puis quand tu le désinfectais avec du gin, ou...? Ah, bien, désinfecté, je mets les rins de chez eux, à eux aussi. Il n'a pas resté une caliste dans la gueule. C'est pas des affaires à faire bien, bien. Bien, non. Tu chasses-tu? Je chasse pas, moi. Au pied. Je suis tout au pied. Mais pourquoi de jamais... Bien, j'aime bien lui au pied, caliste. J'allais m'assurer le sceau. T'sais, le sceau rins de sceau, j'entendais nous. Le pied, je m'accoure une huit, puis. Ils ont fait la ligne d'Hydro-Québec. Bien, non, mais c'est pas assez loin des bêtes. Plus tu te vois et viens, mon gars, tu te seras, tu vois et visons dans la ville de Montréal. Bien, là, t'sais, ces lignes-là, là, genre, ça a l'énergie, ça, là. Fait que c'est sûr qu'un arbre, ça se tient dans le bois, ça se tient pas de... Il peut venir au désert, mais des loups, tu vois jamais ça, hein. T'sais. Moi, j'ai toujours fait ça, toujours, toujours trappé. Pis mes gars, ben, écoute, ils viennent avec moi, mais ça sera jamais des trappeurs, parce que lui, il est papa d'ouvrir les pieds, puis l'autre, il est pas en plein main. Fait que ça se transmet pas. Ben, ça se transmet pas. À moins qu'un gars qui me dirait, j'aimerais ça reprendre ça, pis ça serrait. Mais y'a bien du monde qui les écoura, parce que celui qui est pas habitué, si t'as malheur de couper tes pots une barre de loque, t'as rien qu'à pogner tes pots pis les jetés. À l'enquête, pour couper, tu vas avoir 500 chocs. Faut que tu ailles avec un gars qui t'as déjà trappé. Pis sans ça, toi, tu seul, tu vas avoir des milliers, tu pogneras à peu près rien. Pis là, mais t'as fait une couple d'années à rien, pogner, pis tu vas avoir repensé, je sais pas, moi, 100 pièces de gavre, mais tu vas dire mal à Dieu, moi, c'est connu. Pis ici, là, il faudrait être en règle pour le diable. Garde une belle route, là. Ça, tu mettais un collègue, là. Garde les gars, les pistes de loups. Garde les ouils, les pistes de loups, ils sont pas par là. Là, ils m'ont dit mettre du cul, là. Ça, c'est le jus de rognon, là. Ouais. Ça sent le câlisse. Quand même. Ça, là, tu vois, avec ça, mon gars, là, normalement, c'est un bon tabarnak. Ben, ça... Là, j'allais m'essayer de coller chez le camp. Demain matin, j'ai pas arrivé ici de boire un loups de prix. J'ai jamais ça. Ben, ça tourne un loups. Quand il y en a un qui se pogne ici, il y a les pistes et pistes partout, partout, partout. Je l'ai assommé ici. Il s'est dépris. Il a tombé le chemin. Puis, d'un chemin, j'ai sauté la joie dessus, puis je l'ai assommé. Il est mort d'un chemin. Ben, c'est celui que tu nous as montré. Oui. OK. Tu manques pas ça, tabarnak, tu vas mourir sans crème. Regarde les dents qui apprend ça, câlisse. Il saute. Ben là, il va baisser encore, là, d'accord? Ben là, c'est-tu, quand tu le poses, que ça peut être dangereux de te coincer. C'est dangereux tout le temps. Ben là, avec l'expérience, j'imagine, ça doit arriver moins que là. Ah, on a failli l'expérience. Il y a ben son poignard dedans, en crèche. Puis, ça, ça va comme ça. Ça, ça vient, ça, ça vient, ça. Ça, ça va comme ça. Ça, c'est tendu, mon gars. Qu'est-ce que ça va? La l'autre, la l'autre tirante-là, elle finit. Je pense qu'il y a plus. Quand il arrive, je chasse tout le temps pour rentrer. Pow! Je suis pas pressé, moi, je passe l'hiver ici. Là, on s'entourne aux droques. OK. Tranquillement. Après ça, on gardera plus la main, câlisse. T'as regardé que c'est toi, il les a pas nains? Ça, c'est un petit comme un petit fumet de poisson, là. Ça prendra pas qu'un jour, mon gars. C'est pour qu'elle mange tout mon couteau, câlisse, là. Hein? Mais tu as éparé le vison. Hein? C'est des bêtes que j'ai pognées hier, ça. C'est ça. Hein? Hein? Ah bien, ça. Je vais déshabiller, ça. C'est un autre petit temps, même. Tu sais, les madames qui portent des visons, là. Ouais. Tu penses qu'elle en prend combien pour en faire un manteau? Ha! Tabarnak! Ouais, mais là, je coupe bien. Ça dépend qu'est-ce qu'ils veulent. Il y a des femmes qui veulent avoir un clé d'eau. Ça veut dire que s'ils prennent un clé d'eau, ça peut en prendre. Hé, Chris! Fais un manteau de fourrure, là, grand. Ça fait sûrement pas le coller, ça, Chris. Hein? Et voilà. Là, je vais avoir ta peau réelle, mais t'as la même main. Et ça, c'est le vison. Fait que les visons, c'est ta longueur, là, c'est une moule. Ça, tu payes un manteau de vison, 6-7 000 piastres, là. Ouais, ouais. Moi, je peux pas te dire les prix de ça, là. Puis, regarde bien, je vais aller chercher une moule. Tu vois que c'est pas normal à ranger, ça. Ouais. Puis, avec ça, tu vas apporter pour un autre piège demain. C'est ça. Hein? Je peux le poigner, je t'en laisse. Mais là, une fois qu'il a séché de même, après ça, tu t'as revirtu ou tu l'envoies de même, puis c'est les autres qui s'organisent? Fin contre le gros, le gros de la graine. Hein? L'opération mystère de ce type. Ah, c'est celui-là. High boy! Mais là, toi, tu disais tout à l'heure que quand tu t'es fait opérer l'intestin, Ouais. Combien t'as enlevé? 28 pouces. Puis, toi, tu voulais le garder? Ben non. Je suis niaisant. Tu sais bien qu'il m'aurait pas laissé ça, tabarnak. Mais là, tu as vu partir des intestins, toi? Mais t'aurais apporté avec. Ben, je sais rien pour vous faire ça. Faire rire la fille. La fille, elle m'a dit, je peux pas vous donner ces intestins. Mais là, tu penses-tu que c'est ça, un végétarien, tu penses-tu que ça l'écoeurait de voir ça? Je sais pas. Toutes mes oncles, ils étaient tous trappeurs. Mes autres attrapeurs, Fernand est attrapeur. Michel Lavalier est attrapeur. Mais là, la trappe a baissé. Fait qu'il y a bien les petits... Remiard, Remiard s'attrape plus. Emile Laporte s'attrape plus. Ben, ils sont décédés. Ils ont décédés, là. Ils ont décédés. Je suis là pour beaucoup de café, là j'ai envie de m'équiper et là. Je suis là pour, là. J'avais des. C'est parti.